On va reparler du grand débat qu'il y a eu récemment. J'avais fait une vidéo dédiée par rapport aux interventions de Mario Maréchal qui a été absolument fantastique. Mais je n'étais pas revenu sur par exemple les altercations entre Jordan Bardella et le parti communiste qui sont à mourir de rire. Vraiment, Jordan Bardella n'en revient pas qu'il peut y avoir des communistes qui se présentent aux élections européennes et même présidentielles. Et là, par exemple, ici, Jordan Bardella va rappeler aux représentants des communistes qu'ils ont tué 150 millions de personnes, leur parti, quand même. C'est pas rien. Je vais essayer de m'exprimer. L'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie, le temps de parole. Donc je vais essayer de m'exprimer. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. – Arrêtez de faire la victime en permanence. – Et donc, ce que je voulais dire, Madame Maréchal, s'il vous plaît, Madame Maréchal. – Les communistes qui donnent des leçons de la démocratie, on aura tenu… – Madame Maréchal, écoutez, monsieur Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorque que la dernière fois, je vous invite à continuer… – 150 millions de morts, le communisme. – Je peux parler ? – Allez-y, Louis Fontaine, on vous écoute. – Juste, monsieur Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchien au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'île-dieu. C'est ça, l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat, où vous avez refusé de répondre sur le fond, lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés, au vote de vos députés qui avaient voté contre l'augmentation des salaires. Et encore une fois, les Français ne seront pas d'us. – On va compter n'importe quoi. – Mais on répond à l'aise. – Bon, on l'a déjà vu hier, avec Marion Maréchal, c'est complètement stupide. Parce que ça ne veut rien dire un SMIC à 150 000 euros, en fait. Ce qui compte, c'est les taxes. La France est le pays le plus taxé du monde. On s'en fout d'augmenter le SMIC. Déjà, tout le monde n'est pas payé au SMIC. Et ensuite, si faire ses courses, ça coûte 800 euros, on s'en fout d'un SMIC à 2 000 euros. Ce n'est pas le problème. Il faut diminuer les taxes. Et Marion Maréchal a en parlé, justement, la dernière fois. Mais les gauchis, ils sont trop stupides pour comprendre le concept de taxes. Bref, ok. Et là, pareil, c'est Jordan Bardella. En fait, il fait la même chose. Il dit « Oui, monsieur Staline. Mais avec un air qui me fait mourir de rire. » « Un mur, mais un blocus maritime. Et le blocus maritime. Et le blocus maritime. Monsieur Bardella, un peu de respect de la démocratie. » « Pardon, monsieur Staline. » « Et donc, on a mis en... » Et il finit sur cette tête-là. « Oui, monsieur Staline. » « Il a l'air trop fier de sa blague. » « Bon, c'était rigolo, c'est tout. » « Ici, c'est Valérie Haillet. » « Sans déconner, c'est pas une blague. » « Ce qu'elle propose, c'est de trouver le remède contre le cancer. » « Voilà, c'est son parti. Ils vont trouver le remède contre le cancer. » « Ils vont apporter la paix, les bisounours, etc. » « Je vous propose d'engager un grand plan d'investissement massif dans les secteurs qui sont stratégiques. Le nucléaire, la santé. Je veux qu'avec l'Europe, nous soyons en capacité de créer d'ici à 10 ans le premier vaccin au monde contre le cancer. Le traitement contre la maladie d'Alzheimer ou contre la maladie de Charcot qui frappe toutes nos familles. L'enjeu, il est grand, avec la majorité des États-Unis. » « Ben voilà, votez pour Emmanuel Macron, les copains. Il va trouver le remède contre le cancer. Comment on peut ne pas voter pour Emmanuel Macron ? Ici, c'est Marion Maréchal qui, je ne sais plus... Ah oui, j'en souviens. C'était un concours, je ne sais plus quoi, un concours avec des femmes. C'est un homme transgenre qui a gagné. Même les femmes ne peuvent plus gagner les compétitions féminines. Surtout que les transgenres sont très mis en avant pour les quotas. Et donc, ça intéresse beaucoup les jurys. Ils délirent des transgenres, des minorités. Donc, évidemment, les femmes ne peuvent plus rien gagner, que ce soit sportivement, en termes de chansons, il n'y a plus rien. Les transgenres seront toujours mis en avant devant une femme. Et ça énerve beaucoup les femmes, déjà, notamment Marion Maréchal. Et du coup, il y a six associations LGBT+, qui portent plainte contre Marion Maréchal pour avoir osé dire que l'actrice transgenre ayant gagné un prix était un homme. Et je n'ai plus la photo, peut-être qu'elle est dans l'article. Non, ici. Ça, si on dit que c'est un homme, on est extrêmement méchant. Alors que si tu veux, il a la tronche d'un tchad, il a la mâchoire carrée et tout. Mais voilà. Dire que c'est un homme, c'est extrêmement violent. Et du coup, elle a répondu de ses actes sur France Inter, et elle va parler à quelqu'un d'extrême-gauche. Vous allez voir, c'est-il de l'avant. Écoutez, je ne me laisserai pas intimider pour les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT, pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà. Être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. On ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. C'est si, que ça... Son adversaire va dire ça pendant tout l'extrait. Ce n'est pas un opinion, c'est un délit. Donc, avant même de commencer, Marion a déjà perdu. Parce qu'elle n'a pas le droit de donner son opinion, parce que ce n'est pas... Son opinion, c'est un délit. Elle n'a pas le droit d'être contre. C'est quand même pratique, le gauchisme. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit devant la loi. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est, en l'occurrence, d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme, à un homme, transgenre qu'il soit. Ça n'est pas le sujet. Donc, pour moi, à travers cela... C'est une femme qui a opéré sa transition et qui a obtenu son changement d'état civil devant la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète... Mais il ne s'agit pas d'être d'accord. Mais si, si. Il s'agit de respecter la loi. Madame, si je vous dis aujourd'hui, si je vous dis aujourd'hui, que j'ai 65 ans, que je fais une opération de chirurgie esthétique pour avoir des rides, que je fais changer à l'état civil cet âge, que je vous impose d'y croire et de le dire sous peine, d'être condamnée pour âgeophobie, est-ce que pour autant, cela est une vérité ? Est-ce que j'ai véritablement 65 ans ? Mario Maréchal, je vous répondrai que vous me racontez n'importe quoi. Non, non, non. L'âgeophobie existe. Ça s'appelle la trans-âge. Il y a des trans-âges qui s'identifient à des vieux et du coup, prennent leur retraite plus tôt. Il n'y a pas trop ça en France. C'est plutôt au States, un peu en Espagne. Mais ça existe, le trans-âge. Et aussi des gens qui s'identifient à des bébés, également. Donc non, elles ne racontent pas n'importe quoi. Ça existe complètement. Non, non, c'est exactement la même chose. La dysphorie de genre. La dysphorie de genre. Madame, je ne crois pas à la théorie du genre. Et quelque chose qui est répertorié par la médecine et reconnu par la loi. Mais la question n'est pas d'y croire ou pas. Je ne crois pas qu'un homme naisse dans un corps de femme ou l'inverse. Je suis contre cette propagande qui aujourd'hui détruit des générations, détruit les jeunes enfants, crée des cas de malaise psychiatrique extrêmement grave avec des enfants qui aujourd'hui sont poussés à la mutilation physique, à prendre des hormones de croissance avec des conséquences durables sur leur fertilité. Je me bats contre cela. Donc on ne va pas tomber d'accord, vous savez. Mais il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de défendre le réel ou de défendre le mensonge. Mais vous êtes face à la science, vous êtes face à la médecine. C'est elle qui dit vous êtes face à la science. Alors là, le culot. Vous êtes face à la loi. Oui, ce qui est orwellien. C'est une idéologie. Ça n'est aucun cas fondé sur la biologie. Et il y a quelqu'un en commentaire qui a écrit « Je suis contre l'avis de Marion Maréchal. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des lois à respecter et elles sont les mêmes pour tout le monde. » Mais en fait, non. Les enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Si il y a un gamin de 12 ans qui dit « Je suis un hélicoptère et je veux qu'on m'arrache des trucs et qu'on me mette des hélices dans le dos. » Et c'est là tout le problème. Il faut arrêter de conforter les gens dans leur délire et de les laisser se détruire. C'est n'importe quoi. Bon. Et pour finir, là, cette même journaliste va demander à Marie Maréchal « Quelle est la différence entre son parti et celui du Maréchal Pétain ? » Et il va dire « Non, mais... » Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposez le Maréchal Pétain ? « Qu'est-ce que c'est que cette question ? » Vous voyez, quand j'entends cette question... Non, c'est une question. Vous voyez, quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public, vous voyez ? Ah, ça, c'est encore une autre question. Et faire faire 4 milliards d'économies aux Français. Quelle différence ? 4 milliards d'économies. Ok. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, cèdera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !